Bonjour, avec Le Petit Le Normand, on va voir un petit peu cette journée du 3 septembre, on a un chien. Ce chien là, alors je vous le montre, ce chien parle d'amitié, d'événements heureux, d'invitation, d'autant plus qu'on a un bouquet à côté, c'est un ami fidèle. On pourrait dire que, et bien il y a peut-être pour certains, pour certains qui sont célibataires, et bien un ami fidèle qui se manifeste, qui vous fait une surprise. On pourrait parler d'amour payé en retour. On est dans une idée de fidélité, d'amour, de bien-être déjà. Et avec cette maison, qui est le roi de cœur, on pourrait voir, et bien oui, ce bien-être, cette vie de famille harmonieuse pour ceux qui sont dans un foyer. Il y a l'idée du confort du foyer. On est aussi dans l'idée, avec le bouquet, peut-être pour certains qui attendaient une surprise sur le plan immobilier, et bien une bonne nouvelle pour votre maison, pour une transaction peut-être immobilière. En tout cas, c'est une journée qui commence, on pourrait dire, avec le fait d'être entouré. On est bien chez soi. On travaille peut-être pour certains chez soi aussi, avec la maison. On pourrait parler de petites entreprises familiales, de vie, de familles agréables aussi. En tout cas, avec le cœur, et bien, le cœur et le chien, je le redis encore, et bien, beaucoup de loyauté, de bien-être, d'harmonie. C'est peut-être aussi avec ce cœur qui est là. Ce cœur qui est là, et le chien, peut-être, d'un amour naissant pour les célibataires. Il y a une idée d'un nouvel amour, peut-être aussi l'idée d'entrer dans une nouvelle période de vie. Alors, tout cela indique déjà que, bon, on est bien chez soi, on est heureux, on profite du confort du foyer, on profite de sa maison. Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec ce cercueil et ce renard qui sont là. Voilà, on vous indique de vous fier à votre instinct avec le renard, de faire appel à la prudence, mais aussi de vous reposer, parce que le cercueil pourrait parler d'un arrêt momentané, d'un moment de repos obligatoire. On pourrait voir aussi, pour ceux qui travaillent dans le travail des propositions, mais des propositions et des difficultés en même temps. Peut-être un choix à faire, même si on n'a pas la carte du choix. On vous dit de réfléchir. Il y a aussi peut-être des difficultés relationnelles pour certains avec une personne. Et on vous invite, malgré les difficultés, à faire un break, à bien sûr être prudent, mais aussi il y a l'idée d'avancer ensemble, de résoudre les problèmes ensemble, d'autant plus si ce sont des problèmes liés au foyer, à la maison, ou à un travail pour certains, peut-être une collaboration dans le travail. Il y a une idée aussi avec ce cercueil qui est là et ce chien, peut-être que l'on se fait du souci pour un ami, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il manque de nouvelles également. Et on est là, on attend, mais on a toujours ce cœur qui bat, cette envie de poursuivre. Et pour ceux qui vivent quelque chose de nouveau, une nouvelle idylle est bien, il y a l'envie d'aller plus loin, mais d'avancer avec prudence, notamment, bien sûr, si la relation est nouvelle. Mais beaucoup de loyauté, de fidélité, mais on est intelligent, on est rusé, on fait quand même attention, on avance. Déjà, voilà, une carte arrive là, c'est la carte de l'oracle bleu qui est les voyages. Les voyages, c'est toujours l'idée de voir loin, de se déplacer, bien sûr, mais aussi d'envie, peut-être d'aller loin, de se reposer. On avait parlé d'un break avec le cercueil, et bien peut-être pour certains, vous avez besoin d'évasion, d'aller plus loin, de vous reposer, de voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et je mets la carte là pour que vous la voyez. Je vais prendre une seconde carte. Il y a une carte qui a sauté, c'est l'attachement, vous voyez. C'est bien ce que je disais, on est dans une relation, il y a un attachement naissant ou un attachement ancien, et malgré les difficultés, et bien on a envie de poursuivre, de continuer avec l'autre, on est attaché à l'autre, et peut-être on a envie, peut-être avec l'autre, de faire un break, d'aller voir ailleurs ensemble, pouvoir se ressourcer, pour pouvoir après repartir si le couple connaît des difficultés, ou si vous avez des difficultés dans votre maison. Alors, maintenant moi je vais prendre, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Béline. Pour voir cette journée, je suis Brigitte Crespo, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, merci de commenter, j'adore vos commentaires, abonnez-vous, j'ai besoin de vos abonnements pour que vive la chaîne, et je vous en remercie, on est dans la journée du 3 septembre, où il se passe des choses, on est bien chez soi, beaucoup de personnes sont dans le confort de leur foyer, et bon, il y a peut-être des choses à régler, mais aussi en même temps, dans cette journée, on a envie aussi d'évasion, peut-être la routine s'est installée, et on a besoin de prendre l'air, de faire un petit déplacement, ou simplement de sortir de chez soi aussi, pour faire le point. Alors, nous avons à la coupe la beauté des discussions, oui il y a des discussions, et bien il y a des discussions, on a besoin de parler, de parler pour faire que les choses s'arrangent avec cette beauté, mais il y a l'idée aussi d'avoir envie d'être dans quelque chose de beau, dans le sens de s'attacher à la beauté, non pas la beauté de tout ce qui est, qui brille, mais à la beauté réelle des choses, comme une fleur, peut-être respirer, sentir une fleur, et on a des discussions animées, peut-être justement parce qu'on a besoin d'avancer. Il y a des choses qui se terminent, on l'a vu, il y a un achèvement, on l'a vu déjà avec le cercueil, des choses à reconstruire, vous voyez des choses à reconstruire, maladie, alors je vous l'ai dit, peut-être une petite maladie, ou un souci, la maladie peut représenter aussi la difficulté, mais entre la ruine et la maladie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a besoin sur le plan sentimental, pour ceux qui vivent en couple, de revoir notre façon de fonctionner, mais l'amour est là, l'amour est protégé avec la grâce. Et on a des choses qui se passent, on apprend des choses, il y a des révélations, des révélations peut-être justement parce que son couple a besoin de communiquer, peut-être justement est installé dans la routine, peut-être des jalousies, faites attention aux jalousies autour de vous, protégez votre couple, protégez votre relation amoureuse, protégez votre maison, on dit qu'on a besoin de vivre caché pour être heureux, c'est cela, protégez votre amour, protégez votre relation, protégez votre foyer, vous vivez une période de difficulté, il y a des choses qui doivent s'arranger, mais les choses, regardez, vont s'arranger, les problèmes vont se résoudre, donc misez sur la communication, protégez votre couple, parlez ensemble, parlez aussi de votre vie de famille, on est dans la maison, la vie de famille, et quand on a la maison à l'élévation, on pourrait dire que les choses vont s'arranger, que le confort du foyer, même s'il est perturbé, il est là, il est installé, il est solide, il y a une élévation qui fait que les choses s'arrangent, et on a la femme, êtes-vous cette femme, pensez-vous à une femme, connectez-vous aussi à vos énergies de la femme, aux énergies lunaires, parce que voyez, il y a des passions qui sont là, qui sont un peu contrariées, je pourrais dire, malgré qu'il y ait un fond solide, voyez, les choses vont s'arranger, les honneurs sont là, l'élévation est là, et voyez, la renommée est là, c'est-à-dire que, si vous avez des inquiétudes, que ce soit pour votre vie familiale, pour votre famille, pour votre travail, pour votre relation, les choses vont aller de l'avant, et la grâce est là, vous êtes protégé. C'est un oracle que j'ai créé, si vous voulez des renseignements, pour le commander, n'hésitez pas à m'appeler, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, si vous avez besoin d'une consultation en privé, si vous avez des questionnements, bien, je suis là pour vous répondre, vous avez mon téléphone en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Alors, sentiment, sentiment, pour cette journée, on va prendre quelques cartes de smoothie, love, des nuages, il y a des contrariétés, des nuages, des choses à régler, mais bon, écoutez, si vous êtes dans la confusion, dans le brouillard, il y a quelque chose de nouveau qui est là, alors on est toujours dans l'amour, une nouvelle naissance, un amour naissant, on en a parlé, ou un renouvellement de votre amour, pour aller de l'avant, pour aller plus loin, et il y a de la fécondité, on pourrait dire que pour certains, peut-être, il y a des enfants, si on vous fait une proposition sur le plan sentimental, il y a un acquiescement, si vous faites une proposition, c'est un oui, ça peut être un oui aussi sur une naissance à venir, une grossesse, regardez, on vous invite au jardin des délices, pour profiter de la vie sur le plan sentimental, plein de belles choses arrivent pour vous, abondance, bonheur, c'est cela, et un homme, il y a une énergie masculine qui est là, alors pensez-vous à un homme, êtes-vous un homme, un homme, puisez dans cette énergie masculine, pour avancer dans votre vie, la beauté est là, l'esthétisme est là, le divertissement, on est dans un amour qui est beau, qui demande à évoluer, voyez, héros, cupidon, frappe à la porte, beaucoup de sexualité, d'amour, on est dans l'énergie, on dit oui, on répond oui, on a deux oui là, voyez, il y a yé et il y a oui, oui ou non, on vous pose une question sur le plan sentimental, allez-vous répondre oui ou non, je vous laisse le choix, je vous laisse la réponse, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous commenter, à partager,